Ce week-end, nous accueillons le 13e séminaire de la Mars Society, qui a pour but de faire un point sur l'avancée des différents programmes d'exploration de la planète Mars, que ce soit l'exploration humaine ou l'exploration robotique. Nous allons commencer par une présentation un peu générale des programmes des agences spatiales, le CNES français, l'agence spatiale européenne et la NASA américaine. Nous terminerons par une présentation sur la recherche de la vie sur Mars, qui sera assez intéressante. Les jours suivants, c'est le thème du voyage humain vers la planète Mars, l'exploration robotique qui est en cours et on parlera également des missions qui vont arriver très prochainement. De manière générale, le domaine aérospatial est un domaine qui est en pleine expansion. C'est un domaine en France, par exemple en aéronautique, où on recrute, on tente de recruter. Ce n'est pas si facile que ça, donc c'est quand même rare à signaler cette situation. Mais l'espace aussi est un domaine d'avenir et l'exploration en particulier. Une des grandes quêtes, c'est la recherche des origines de la vie. Il y a des planètes comme Mars qui ont peut-être pu connaître à une époque des conditions suffisamment favorables pour la création de la vie. Et puis également, et cela concerne tout le système solaire, un domaine intéressant, c'est la planétologie comparée. C'est-à-dire, c'est en étudiant toutes les planètes qu'on arrive à modéliser, affiner nos modèles, qui servent aussi pour la planète Terre. Donc vous voyez, toutes ces études-là permettent des applications terrestres. L'intérêt pour un étudiant en aéronautique et aérospatiale, c'est surtout de pouvoir rencontrer des personnes d'entreprise qui travaillent directement sur l'aérospatial. Sur Mars aussi, qui est une planète qu'on aimerait beaucoup découvrir, sur laquelle on trouve des traces d'eau, et sur lesquelles en ce moment, avec l'envoi de Curiosity, on peut faire beaucoup de recherches et on apprend encore beaucoup de choses. On parle de l'exploration, qu'elle soit robotique ou humaine, ça met en jeu bien évidemment des problématiques importantes. C'est le plus grand challenge finalement auquel l'homme n'ait jamais eu à faire face, être capable de voyager à une telle distance. Et donc bien évidemment, la conception des engins spatiaux qui vont permettre de réaliser cette exploration est au cœur du sujet. Et comme vous le savez, l'IPSA est une école d'ingénieurs qui forme justement à la conception des engins spatiaux. Donc cette relation avec la Mars Society et son chapitre français qui s'appelle Planète Mars, était une évidence et elle est en place depuis de longues dates.